trade deadline 2019 le gros bilan le petit bilan le petit gros bilan l'énorme bilan ouais on s'installe peinard pour faire le bilan de cette trade deadline 2019 comment ça va alex nickel imprecable la grande forme tu étais avec moi sur le canapé et avec simon ce jeudi soir ouais vous étiez 23 000 plus de 23 milles à être avec nous en direct live ça c'est lourd putain putain de merde merci merci c'est cool et gros coeur de la part de nantes et mais on s'est motivant parce que ça prouve que ça intéresse beaucoup de gens c'est ouf j'ai vu beaucoup de questions dans tous les sens et qui sont il n'y a pas de questions moins intéressante que d'autres non mais il est très pertinente oui il ya des questions qui vont de c'est quoi le salarié cap à vous en pensez quoi du trade kicker de cadou et tu vois ce que je veux dire donc on a des vraies questions genre méga experts qui cherchent à affiner du détail et tout en même temps on sent bien qu'il ya tout un tas de gens c'était leur première trade deadline ou la première fois en tout cas qui qui vivait ça au basket a vécu ça et sont dit putain ouais ok parce qu'on se rend bien compte que à cette période cette première semaine de février elle a fait bouger pas mal de choses en nba mine d'or il ya eu deux trois trucs et justement on va en parler de toutes ces équipes au maximum on a divisé un petit peu en catégories et on veut bien justement vos avis là dessus parce que on a fait attend comment est ce qu'on fait un bilan rien que pour parler juste de toronto on va faire un seul apéro rien que pour parler de milwaukee et de fidélité aussi on s'est dit bon on va faire cinq catégories divisé ainsi nous avons donc d'abord les culottés ouais donc dedans on va mettre les équipes qui nous ont semblé un peu culottés ambitieux tout ça plusieurs sortes de culottés c'est ça les culottés il ya du cul dans tous les sens et voilà nous avons aussi les tanqueurs voilà ça c'est les équipes qui ont décidé que la saison ça c'est ce voilà les tanqueurs faut bien comprendre genre ce sont ceux qui ont à la trade deadline soit décidé carrément de lancer un tanking soit qui ont confirmé que genre ouais 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 autant là on est bien tout à fait ensuite on allait on sait pas trop hein ces franchises qu'on adore c'est des franchises qui se sont ramenés ça a bougé mais ça a bougé what mais pourquoi on va attendre un peu pour faire quoi qu'est ce que ça donne dans le futur on est dans l'expectative et on a aussi enfin dans les deux dernières catégories les on s'est raté il ya des équipes qui étaient très attendus vous savez absolument pas de qui on veut parler dans les catégories on s'est raté je sais pas du tout en plus on a des gros haters et enfin on allait on s'en bat les steaks c'est donc la catégorie de ceux qui ont fait bon balade et d'annes il y en a pas mal mine de rien comme d'hab comme tous les ans il y en a de toute façon c'est simple ils ont fait jeudi ouais il ya rien à 21h ça jeudi ben amis apéro moi j'ai dîné chez les voisins je crois je vais dîner chez les voisins j'ai badminton voilà c'est ça il y en a qui s'en bat clairement les steaks donc du coup voilà cinq catégories culottés tanker on sait pas trop on s'est raté et on s'en bat les steaks on va essayer de diviser un petit peu mettre des franchises on a les 30 on les a répartis dans des catégories ouais on commence par quoi du coup comme catégorie on est choisi peut-être on torche les balais steaks vite fait là on s'en bat les steaks on en parle ouais tu vois on les fait comme ça c'est réglé non tout ce qui est atlanta cleveland golden state denver ok si utah san antonio minnesota brooklyn indiana calmez vous les valeurs aussi ouais ouais minnesota voilà juste petit message les fans juste calmez vous certains qui disent oh comment ça par exemple les caves nous on a bougé on s'en bat pas les steaks on a quand même récupéré machin on a fait de la place dans notre cas space vous avez fait des trucs mais clairement vous vous en battiez les steaks c'était pas un moment important et on n'aurait et on aurait pu les mettre dans les tankers oui on aurait pu on aurait pu mais bon on savait déjà un peu avant et on peut pas dire que les mouvements échangé vraiment on peut pas dire qu'avec les mouvements ils tankent tellement plus qu'avant ou moins moi je trouve que c'est pas qu'ils s'en battaient les steaks vraiment de la d dans le sens où comme tu l'as dit les fans des caves vont dire ouais ils ont quand même fait beaucoup de traits donc kobe altman a essayé de bricoler il fait du bon taf en secrète pour essayer de nettoyer le bordel et notamment faire de la place dans le cap il reste encore du chemin mais bon il s'en battaient les steaks là qu'ils sont à cheval entre tanker et balestec ça on attendait du gérard il ya des grosses équipes genre warriors thunder nuggets tout ça ouais d'ailleurs même spurs et jazz je les mets dans en grosses équipes dire c'est des équipes qui sont déjà en playoff qui ont déjà des groupes qui tournent assez bien qui sont sous qui sont qui soit qui tourne assez bien depuis le début de saison même très récemment soit qui se mettent en route et ok dans lequel on je dis pas que c'est que ces management là n'ont rien tenté on sait que par exemple que le jazz il ya eu des rumeurs ça le jazz pour essayer de pécho mike connelly certains ont pu mettre le jazz dans les on s'est raté voilà mais bon vu que ça va bien à utah tu t'es pas foiré sur la trade deadline mais je pense pas que ce soit un drame de part pécho mike connelly non plus à utah c'est ça surtout que ces équipes là je pense pas qu'ils aient forcé outre mesure tu vois non bien sûr bien sûr et ces équipes là d'ailleurs on l'avait répété pendant le direct très important la fin de la trade deadline donc enfin la fin de la période de transfert ne veut pas dire qu'il n'y a plus de mouvements ces équipes là dans les sens on s'en bat les steaks warriors nuggets thunder jaspers vont être très probablement actifs sur les buyouts là jusqu'au 1er mars vous avez donc la possibilité de signer des joueurs comme les comme les pays sœurs qu'on c'est ça qu'on imagine déjà sur west matthews tout à fait il ya un escanter qui a été relâché on va voir par rapport à peut-être boston ce que ça a donné pas dit que les nets se positionne pas non plus sur un petit exactement sur un petit sur un petit vétéran en même temps les nets ils vont faire un recrutement ils vont récupérer caris le vert donc bon voilà un petit peu pour ces équipes on les a torché on va passer à une autre catégorie parce qu'on perd pas tant on a plein de choses à dire après sur les autres on s'est raté moi je propose de tacler tout de suite les on s'est raté et en fait en soit si tu regardes la saison des hornets tu te dis parce que on a mis donc je le mets on a mis hornets pistons lakers oui après certains peuvent mettre d'autres qui se sont ratés mais c'est ce qui est bizarre en fait à charlotte c'est que tu sentais qu'ils étaient vraiment très proche du de finaliser le margazol deal en tout cas tu sentais qu'ils étaient à fond dessus ils étaient à fond on était comme à ce qu'on prend bien sûr on était déjà en train de faire des prévisions de waouh quand même margazol camber walker ok on était surtout en train de se dire s'ils obtiennent margazol en essence de moi j'ai vu des rumeurs codisez leur que ce qu'il dit c'est un truc j'étais là genre bah c'est pas mal en fait grave et ça ne s'est pas fait non et du coup sauf erreur de ma part il n'y a rien qu'à bouger à charlotte voilà après la saison est bien donc la saison est pas tout mal mais sur la deadline tu te loupes un peu mais t'es plafonné du coup quand même c'est ça t'es plafonné franche oui surtout que le management avait montré comme on vient de le dire tout à fait une vraie envie de l'envie donc de bien entourer kemba c'est un peu un ratage dans le sens où au final t'as rien alors que t'as tenté des choses et faut pas oublier qu'il ya toujours un kemba walker à convaincre il ya kemba walker à convaincre tout à fait le dossier tout à fait le dossier est bien avancé et puis il ya surtout des joueurs on en a parlé parce que certes c'est pas la même marché que los angeles mais à charlotte codisez leur et regarde twitter et michael kigeriste aussi un et nico batoum aussi et même si le groupe vit bien d'avoir autant de noms en soit mentionné dans les transferts on faire gaffe ça montre que la confiance du management est au top du temps c'est ça avec mitch cup chaque il a envie de foutre le bordel mitch cup chaque ancien des je vois pas de quoi tu parles d'espoir bon tu sais qu'on se fait les pistons on va se réserver en fait les pistons en soit ce qui les armes c'est que on a vu en fait les trois jours genre mardi mercredi jeudi passé on a fait genre attend redj bullock c'est on s'est élu de l'achet redj bullock contre zvi michael look ouais il y a un pic bon un second tour je pense redj bullock honnêtement on pense qu'on veut de redj bullock pour moi c'était leur meilleur extérieur depuis le début de saison tu peux bien sûr c'est un putain de sniper bien sûr et il défend pas si mal franchement ils ont lâché ils ont lâché stanley johnson contre ton maker stanley johnson donc ils n'arrivaient pas à développer donc moi je peux comprendre qu'ils le lâchent ils n'arrivent pas à développer par contre ils l'ont lâché contre ton maker là où je sais pas si c'est le secteur intérieur que j'ai envie forcément de renforcer moi à détroit et c'est ça c'est que aujourd'hui allez voir les ailes des pistons là alors certes ils ont récupéré wain ellington en tant que buyout ça va se faire c'est pas encore signé mais ça va se signer mais mais putain les pistons ils sont quoi aujourd'hui recrack top 8 genre 9 10e ouais tu as besoin de faire les payoffs vas-y mais je crois qu'ils sont 9e tu as besoin de fabioff ça t'as pas renforcé ton effectif décembre et janvier ça a été une catastrophe et surtout tu as toujours reddy jackson et ça c'est beau gosse parce que tu as toujours reddy jackson et tu as toujours reddy jackson alex moi je m'attendais vraiment à ce que les pistons soient plus culottés sur cette deadline en se disant non mais notre première partie de saison il ça va pas donc faut être culotté je m'attendais vraiment à des à du vrai move quoi un genre du move qui te permettent de de draguer un bon gros ex joueurs externe quoi ça un joueur capable de et de créer et de scorer je dis pas que tu vas chercher brad les billes non plus non mais un peu ça a parlé d'evan et van ça aurait été super je après c'est après on avait parlé pendant live c'est aussi nouveau management et puis compliqué t'as quoi échanger aussi ouais c'est ça parce que reddy jackson la cam tu vas voir orlando les mecs vont te faire attendre t'es gentil on te prend peut-être reddy jackson mais on va te prendre le canard aussi notre deuxième meilleur scoreur contre quoi en fait quoi tu vois ce que je veux dire clairement j'aime bien le canard mais bref disons que si vous étiez fan de détroit salut les fans de détroit et vous abordiez la trade deadline vous étiez là genre allez allez on est neuvième faudrait peut-être un move bouger quelque chose c'est foiré et en espérant qu'il nous ferme nos bouches dans le classement deuxième partie de saison on termine avec nos amis les lakers dont on a parlé déjà en long et en large bon bah résultat final c'était non non t'as pas entendu dévis après en soit le seul truc que je peux trouver de bien en effet certes c'est d'avoir déjà récupéré dj bullock contre trois fois rien oui tu avais besoin de shoot en fait tu as les problèmes dont on parlait cet été de manque de shooting et d'options sur une extérieure là tu commences à en avoir avec reddy bullock c'est pas mal finalement dans leur style de jeu à eux lâcher bisley contre mouss kala c'est peut-être pas si débile et ouvrir un spot du roster je peux je peux valider ça et eux et l'eau voilà pour mélo et si ça c'est fait tu as clairement réussi à très deadline donc on va attendre que mélo signe évidemment par contre ce qu'on peut signaler quand même comme ça je vais essayer de je vais essayer de me réconcilier un peu avec les fans des hackers j'ai écoute j'ai été moi personnellement j'ai été assez surpris par leur match à boston dans le sens où je parle pas que du finish et du buzzer de rondeau ça ça a surpris plein de gens mais ce que je veux dire par là c'est que on est quand même sur un match où même si tu peux te dire que putain boston il mène de 7 ou 8 à la mi temps je crois genre d'où boston prend 42 pions comme ça dans le troisième quart en sortie de vestiaire et tout genre ça arrivera pas souvent cette année comment d'où enfin tu vois genre on est d'accord mais n'empêche que pour avoir maté le match pas en direct que j'étais mort après l'headline mais je l'ai regardé dès le lendemain matin parce que j'étais vraiment intrigué et donc je l'ai regardé assez en détail et tout n'empêche que je pense que j'ai été personnellement assez pessimiste sur le côté genre ça va pas être facile de jouer je pense que il y a quelque chose qui va non non mais je te dis pas que je te dis pas que c'est une bonne traite deadline c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que je pense que la traite deadline elle est foirée je pense que le plan de com autour d'anthony davis et le forcing qui a voulu être fait sur les pelles c'est foiré mais que par contre je pense que les conséquences vont peut-être être un peu moins grave que ce que je pensais ok c'est ce que je veux dire bah c'est juste ça en fait je t'avoue quand j'espère pour les lakers en tout cas bah je t'avoue en réponse ça peut faire très mal ouais mais je t'avoue qu'en réponse moi ça m'étonnait pas qu'ils jouent comme ça parce que ils l'ont dit cet été en fait et le récrutement il a été fait comme tel il voulait des compétiteurs ils ont pris des rondos des lents c'est des mecs qui sont ils se ramènent tous les soirs en voulant jouer et en fait une gramme il fait son match mais bien sûr que je veux dire pas c'est que les mecs sont des compétiteurs et tout les mecs sont des compétiteurs et donc à partir du moment où ils ont dit on va se ramener au taf et là il ya un match en antenne nationale moi ça va pas être trop étonné d'autant plus que c'est un petit peu un one shot je trouve s'ils enchaînent plusieurs victoires là ok mais pour moi c'était un one shot émotionnel mais j'en ai qu'un pour parler ouais mais n'empêche que vaut mieux ça que perte de 20 contre les celtics il en effet ils ont pris 40 à indiana je pense que c'était il fallait qu'ils touchent le fond de la piscine pour remonter et voilà donc le fond de la piscine était bel et bien indiana et il ne s'enchaîne pas par une nouvelle défaite alors que tu joues à boston un boston plutôt en forme on en a parlé récemment c'était pas c'était pas gagné ce match et du coup il va s'en sortir avant ça se confirme en tout cas la deadline est foirée la deadline en elle-même elle est foirée parce que si tu as antony davis qui porte un maillot vert ou un maillot ne sais je elle est foirée quoi qu'on en dise moi j'ai vu des gens dire ouais c'est n'importe quoi d'elle dames on va parler de lui d'elle dames inquiétez pas il se fait niquer parce que s'il croit que danny hench va lui faire ceci cela cet été on n'en sait rien on est sur de la spéculation par contre ce qu'on sait de manière sûre c'est que là où les lakers sur cette deadline était un peu plus seul pour négocier antony davis avec les pélicans cet été ça va pas être le cas c'est en ça que c'est foiré exactement et c'est en ça que c'est archi foiré parce que tu auras boston c'est sûr que tu auras lénix tu auras pourquoi pas les nets les bugs pourquoi pas les clippers pourquoi pas pourquoi t'as loupé ton virage en fait exactement pourquoi t'aurais pas genre on en a parlé d'équipe comme ça qui a pas peur de monter sur des gros coups pourquoi t'aurais pas du rap tout ou du tu vois ou du je sais pas moi du qu'est ce que je sais pas les spurs alors mais les spurs peuvent se dire attends pourquoi nous on ferait pas une belle offre pour avoir anthony davis tu vois où je de toute façon de toute façon c'est simple à la draft à la draft tout à fait à la draft là qui arrive et en juillet il y aura il y aura 20 franchises sur aidi donc alors que là il y en avait qu'une vraiment je te rejoins complètement elle est foirée la deadline des lakers c'est vrai parce que celtics ou pas celtics là là on peut penser ce qu'on veut on verra mais ce qui est sûr c'est que cet été va y avoir du monde au portillon si tu loupes à faire toc toc à la porte des pélicans et que si il dit va pas aux lakers tt ce sera vraiment la continuité de cette deadline qui est foire et non c'est clair autre petite catégorie du coup on va changer on va passer sur les on sait pas trop un cd franchise qui ont essayé de faire de trois mouvements on a du bulls du magic du wizards du sun du blazers du rock et du hit en gros c'est des franchises qui ont quand même bougé en fait il ya eu pas mal de ils ont bougé quand on regarde juste chicago ils ont pris du auto porteur quand on regarde phoenix c'est utah johnson porteur tout à fait même orlando qui récupère markel fultz portland qui a pris rodney hood en fait en soi il ya eu du mouvement c'est explicable mais après est ce que on a une réaction d'effectifs est ce que ça c'est ça est ce qu'on a une réaction démentielle en voyant ça genre ouah c'est trop de la merde ouah c'est trop bien c'est un peu c'est un peu gris quoi c'est un peu gris pour ces franchises après vous par exemple vous avez pris taylor johnson bon ok les sons on les a pas mis en tanking parce que je pense que le tanking des sons c'est déjà c'est déjà c'est obvious il n'y a pas besoin de tellement plus le dire moi j'ai pas compris et je trouve pas que ce move soit un move forcément de tanking non 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 je veux dire par là on faisait pas jouer ryan anderson et là on récupère un joueur de basket un combo qu'on va essayer il a joué la nuit dernière il va jouer des matches c'est sûr moi l'intérêt de ce move je pense sincèrement que le joueur moi c'est ce que j'ai lu apparemment le joueur plaît bien à kokoskov ah oui j'imagine non mais tu vois je pense que c'est la raison et qu'ils se sont dit pas travailler à l'eau ah tu veux bien la dépouille de ryan anderson bah voilà tiens la voilà voilà son squelette à faut prendre une innington avec bon allez ok on va le couper voilà tu vois en gros c'était ça ça fait donc c'est un peu on sait pas trop parce que honnêtement croire que taylor johnson va bonifier à ce point là effectif des sons ça par contre non c'est sûr c'est s'avancer sérieusement bien sûr et c'est d'ailleurs pareil pour juste pour orlando évidemment marquel foule c'était un des petits bisous c'est bien de tenter le coup maintenant après pour orlando on est dans la même discussion de ce qu'on parlait avec détroit juste essaye vraiment de t'assurer les playoffs au moins d'y retourner tu as des dossiers cet été à devoir gérer c'est très bien de prendre le pari là dessus après est ce que ça c'est très bien c'est quasi culotté mais en fait par rapport à la dynamique de l'équipe qui veut les playoffs tu t'as pas fait des mouvements qui sont incroyables quoi c'est à dire que là tu pouvais pas dire genre on était sur 10 victoires de suite il nous fallait le staff médical et john amont soit persuadé de pouvoir dans 15 jours disposer de marquel foule sur le terrain ouais mais il va pas les emmener en pire enfin les emmener non mais ça leur fait vachement bien sûr mais non mais ils vont lui faire grave du bien la façon dont jonathan simon je l'aime bien bien sûr avec steve clifford ça va bien se passer ils vont bien le former et je pense que ça va être une bonne surprise et non pas de façon filles on va en parler après on passe sans bouffer les doigts mais c'est juste que c'est un peu moyen pareil pour chicago en soi on avait parlé d'autoporteur en live tu les récupères donc de washington bon à voir est-ce que j'ai porté c'est par coeur qu'on fait un très bon match tous les deux la nuit dernière pour leur premier match sous les coups très bon après c'est à dire de vraiment de bon bah ça va pas trop trop marché avec qu'est ce qui avait fait cet été james et nice avec james et nice ça n'a pas trop marché james et nice qui a fini qui a fini d'ailleurs tout à fait mais on va voir ce que ça va donner avec lui par contre portland rodney out ça c'est pas mal je me demande ce que ça peut donner pour portland c'est quasi culotté mais bon c'est rodney out donc on va pas non plus les maîtres disons que c'est bien t'as la chaîne nixto ce casse white baldwin voilà par rapport à ce qu'ils ont lâché moi j'aime bien et il ya eu le swap swanigan swanigan scalabissière voilà donc on sait pas trop donc mais on sait pas trop non c'est pas trop ça peut être pas mal dans cette catégorie là on est bon et le 8 voilà le 8 on sait pas trop ils ont fait le trade avec les sons mais derrière on sait voilà ça n'a pas bougé non on va s'occuper des tankers alors on a mis en soi certes les knicks les clippers et les crises pourquoi on a mis les knicks évidemment voilà évidemment les knicks étaient déjà en tanking sauf que là ils ont vraiment pris des décisions claires pour défoncer leur effectif ok c'est dire que le 31 janvier si je dis pas de bêtises donc c'est une semaine avant la deadline ouais eux tout d'un coup il ya un meeting avec porzingis on en a fait une heure de live que vous pouvez revoir sur la chaîne là dessus il ya un meeting avec porzingis qui se passe pas hyper bien où porzingis critique le manque de winning attitude la culture de la gagne culture des knicks franchement une heure après le mec était à dallas franchement et il savait très bien qu'il allait avoir du bail à t'es en tanking border culotté aussi dans le sens où ça change rien à ton tanking porzingis n'aurait vraisemblablement pas joué de l'année oui par contre derrière tu récupères deux contrats expirants oui dit andré jordan et west matthews dont l'un qui va être bail à out un qui va être bail à out et l'autre c'est pas du tout écrit qu'on le re signe ou quoi à new york genre ça peut très bien être que du cap libéré en fait ouais andré on verra tu vois ou alors ils peuvent le garder parce que c'est un très bon copain de team usa c'est exactement déni smith junior en faisant le pari de te dire on va lui filer la balle il va scorer et tout et pour l'instant c'est ce qui se passe voilà sauf que c'est pas ça qui te fait gagner des matchs ça peut continuer à faire ton tanking voilà et en plus quand tu ajoutes à ça un bail out de west matthews et un bail out de ns canter donc les quand tu commences à bail out aussi ns canter bon ben nix sont vraiment acté le on veut le premier pic les clés dans les mains de denis smith junior il est pas question de gagner un match d'ici la fin de saison on veut zion williamson bon je sais pas ce qu'ils prendront mais au moins le pic au moins le faire ce pic pour après voir les autres et ensuite on libère du cap comme des ports et on va être sûr agressif sur de l'agent libre dès le 1er juillet minuit une c'est ça d'accord tout à fait assure tanker ton tank c'est très beau on est vraiment dans des tanks de qualité a fait un sur tuning à ton temps que tu as un tank hyper tuné un tank bien blindé clippers et grislees évidemment c'était tout ça quoi clippers et grislees évidemment c'est les deux autres équipes qu'on a mis dans les tankers clippers parce que ça a surpris beaucoup de monde le trait de tobias harris d'abord le mercredi soir et après par la suite donc il y avait déjà tobias harris pareil on a fait un gros apéro surtout des harris plus max pour ça on a fait un gros ban à les voir j'en sais il ya pas vraiment des vrais joueurs sur et le lendemain ça a enchaîné on était en plein deadline à l'aise à ce bar marcine gortat est coupé on sait pas ce qu'il va se passer à certains joueurs bon en gros la joueurs il a fait ok on veut notre pic qui était en lien avec boston il va à brie bradley c'est quoi oui voilà le même fils même fils même fils contre jean-michel green les garais temple donc en soi ça va continuer à jouer les clippers mais clairement tu t'es dit bon on va pas aller chercher une place sur 8e je sais pas si c'est ce qui vise pour la fin de saison totalement d'accord bien sûr évidemment les grislees une raison à ça aussi c'est qu'ils ont filé un pic protégé en 14 et que s'ils ne sont pas en playoff ils auront leur pic c'est ça donc les clippers ont conservé tout à fait et enfin les grislees donc chez les tankers puisque même fils a décidé de couper bien sûr ils ont coupé la fin ça y est c'est la fin de l'histoire avec marc gazole c'est un signe fort c'est un blockbuster mais bien sûr c'est un énorme joueur dont on va reparler dans les équipes c'est ça après c'était cool parce que c'était dans la continuité entre guillemets de ce qui se passait depuis plusieurs semaines même fils commençait à chuter au classement il avait annoncé il y avait eu des réunions entre marc gazole michael management d'ailleurs ça c'est une séparation qui est très dure qui doit évidemment être compliqué à vivre pour les fans compliqué pour le groupe compliqué pour tout cette franchise qui est même fils parce que tu lâches un joueur symbolique le mec se barre en disant genre je suis pas triste de partir je suis heureux de ce que j'ai vécu en gros à marc gazole a été incroyable magnifique ce qu'il dit et tout dans la foulée robert perra annonce que de toute façon le maillot il va être retiré genre oui limite tu as l'impression que ça a été assez bien fait retiré demain matin pour être à côté de zibo et tony allen ça a été assez bien fait dans son ensemble exactement c'est bien géré et c'est un vrai signe de genre allez bouton rouge sauf comme on l'a dit la contrepartie c'est à dire que là par contre même fils j'avoue je suis un peu déçu on a regardé on a fait valent chounas si j'ai un joueur intéressant bien sûr mais on s'attendait à un pic quoi au moins un vrai bon moi je m'attendais au moins un premier round ouais c'est ça là c'est c'est un second tour de 2024 enfin alors tu as un peu de potentiel en dylan wright tu as un joueur qui n'a pas encore fini de tout exprimer en valent chounas et tu as un vétéran un peu briscard qui connaît bien la ligue en cj miles mais enfin je suis un peu déçu pareil si ça se trouve m'aurait fallu en faire sondre avec ça moi pareil si ça se trouve même fils va jouer grave sa deuxième partie de saison ils vont avoir maintenant des joueurs extérieurs avec bon certes ils ont perdu gare de temple mais peut-être que maintenant qu'ils auront cj miles qui en soi ils ont un effectif mais quand tu transfères marc gazole t'es obligé dans cette catégorie je pense on est d'accord ouais et on termine avec les culottés il ya un peu de monde il ya des gens qui ont composé leur baloche sur la table comme on dit pendant cette deadline yes six heures bucks raptors kings mavs celtics pelicans alors déjà pourquoi les celtics sont chez les culottés parce que parce qu'en soi quand tu es dany age et que tu vois toutes les équipes de l'est toi tu bouges pas tu restaurant il n'y a même pas enfin après moi j'ai peut-être pas tout vu j'ai même pas vu de rumeurs honnêtement perso je m'y attendais autour de terry rosier j'abari bird ouais enfin voilà excuse moi j'abari bird genre il a joué quoi avec les celtics depuis la saison on est d'accord je pense pas qu'ils d'ailleurs on voit bien c'est rien non non c'est rien contre lanta bref non mais je m'attendais au moins par exemple moi je m'attendais vraiment à ce que il y ait des petites rumeurs que ça bougeote un peu que que dany henge tâte un peu le terrain autour de terry rosier ouais même pas dany henge inactif c'est culotté direct c'est assez culotté ça veut dire que dany henge il envoie le message suivant à à tous ces contenders dont on va parler là vu que je dis contenders vu que l'élite de l'est ce font partie de l'élite de l'est et vu le parcours qu'ils ont fait en playoff et la saison régulière dernière on estime qu'avec leur effectif au complet cette année ils ont les moyens d'aller en finale nba et pendant ce temps là ils ont les raptors les bucks et les six heures on va reparler qui se renforce qui tente des vrais move et lui regarde tout ça il fait non mais moi c'est bon j'ai un bon effectif moi je suis je pense que ça va le faire je pense que j'ai le meilleur effectif et tout à fait et d'ailleurs il a peut-être pas tort et s'il ya des gens qui ont mis les celtics dans on s'est raté je le comprendrais totalement parce que si tu es les boston ah ouais si tu observateurs moi personnellement au début à chaud j'ai trouvé que c'était raté entre guillemets parce que je me disais tu vois toute la concurrence qui est en train de se renforcer et toi tu as fait zéro mais moi je vois pas ce qu'ils auraient pu faire en fait je vois pas les opportunités qu'ils auraient pu oui voilà c'est pour ça qu'on avait parlé en live et qu'on était là genre transférer pour transférer pas forcément mais je comprendrais ceux qui se qui regardent la chose de manière vraiment en vitrine et se disent merde quand même on aurait pu faire quelque chose bon c'est comme ça celtics ont les mettait juste de côté les maves évidemment c'est culotté oh quand même merde il y a eu sacré un sacré paquet de mouvements le 31 janvier tu récupères porzingis avec tim ardo wade junior court nelly tu es là genre bon bah désolé on va arrêter le plan d'yandre joran was matthews et derrière un mec que tu vas pas faire jouer avant le début de saison prochaine ouais et d'ailleurs tu sépares de harrison barnes contre justin jackson et zack randolph pour avoir de la place dans ton cap et être agressif cet été culot à la semaine de marc cuban et de donny nelson c'est un pseudo tanking culotté parce que ils vont faire quoi les maves en deuxième partie de saison j'adore donsic il a un talent prodigieux c'est le top 5 et on est bon il a un talent prodigieux donsic mais les maves ont pas vont quand même avoir du mal à gagner tant de matchs que ça ça joue plus les playoff pour moi les maves non non pour moi culotté mais c'est culotté de l'ambition et rendez-vous l'année prochaine c'est en mode genre on va on est en train de monter un truc pour casser la ligue dans les prochaines années c'est clair et rendez-vous même cet été un puisque maintenant il ya du il ya de la place dans le cap les kings les kings on vient d'en parler ils ont récupéré harrison barnes j'aime bien c'est bien culotté vladivac c'est bien tu voulais de la tu voulais un joueur vétéran bien solide de trois il y avait tellement de besoins et t'as dit ok viens on va aller assumer le les 25 millions 26 millions de harrison barnes on va lui montrer qu'il faut prolonger ici et surtout on est à ça des playoff il ya les clippers qui sont en train de tanker on est 9e qui sont pas en énorme forme c'est ça donc on y va culot on y va let's go je sais pas si vous vous rendez bien compte on pourrait avoir une bataille pour le 7 8 9 entre les kings et les lakers et les clippers donc sandwich californien sandwich j'adore cette bataille la division pacifique elle va être folle là sur les six dernières semaines ça ouais ça peut être ouf mais c'est bien joué de la part de sacramento après attention quand même les effectifs jeunes comme ça quand tu bouscule un petit peu je veux dire apparemment champert était vraiment apprécié par les jeunes était important donc on verra comment ça va voir ouais mais j'ai regard d'avoir du putain de boulot là de d'accord mais par contre psychologique tactiquement sportivement parlant c'est trop bien heu Harrison Barnes est un vrai poste 3 bien sûr Harrison Barnes c'est son meilleur poste c'est là qu'il faut le faire jouer et titulaire à côté de fox buddy le le buddy yield d'hierland fox Harrison Barnes Harrison Barnes biellika j'en ai un peu marre moi perso je titula riserait bien baglé à force là tu vois avec willy collestein ou du guiles au pivot bah j'aime bien si ça continue à ce rythme là ils peuvent aller en playoff j'aime bien non non c'est bien joué c'est bien joué ouais clairement sacramento c'est bien tenté c'est culotté on enchaîne évidemment avec les pélicans bah ouais c'est culotté les pélicans à partir du moment où del dems décide de faire des gros majeurs jusqu'au bout aux lakers et à toute personne qui veut faire un deal bah oui c'est culotté anthony davis vient te dire qu'il veut partir et toi tu fais bon tu fais il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence attend quitte pas magic parce que je suis en train de trader mirotic au bucks là c'est ça aussi c'est ça aussi hein juste randle était sur le départ aussi mirotic il part à milwaukee il se récupère stanley johnson dans un pauvre trade contre mirotic tout à fait mais c'est pas ça c'est pas il se récupère stanley johnson et jason smith et jason smith tout à fait donc non culotté les pélicans culotté parce que pour le coup autant on a dit tout à l'heure quand on a parlé des lakers qu'il y allait avoir de la concurrence sur anthony davis autant ça n'assure en rien à del dems d'avoir une meilleure offre que celle qui a été faite là par magic à la deadline c'est clair c'est clair donc on peut très bien se retrouver dans trois ou quatre mois et se dire il a été culotté on respecte à mort par contre du coup le culot est exceptionnel c'est vraiment culotté et de toute façon il ya du vrai risque bien sûr et on a eu et ça gagne ça gagne les walls car c'est culotté enfin je veux dire à partir du moment où tu dis anthony davis bah vas-y tiens starting line up il faut voir le numéro 23 où est le match qu'il fait l'autre la ttfl il est pas rancunier un pépère il est pas rancunier mine de rien merci et il dit ah non non il a joué il mouille le maillot ouais mais c'est bien c'est tout à son honneur c'est clair franchement anthony davis ça aurait fait les gars vous me saoulez là genre qui aurait pu vraiment lui dire genre à temps et tout comme propre quand il apparaît tout autour de lui et enfin on a gardé le trio évidemment le trio qui a fait vraiment l'animation de cette très deadline c'est vraiment six heures bugs raptors trois des équipes de l'élite de l'est qui ont fait un jeu de tout ce que tu peux faire je peux faire encore mieux ouais c'était vraiment des moules de genre moi je veux gagner l'est à toi tu as l'autre qui dit non 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 c'est moi je vais gagner et là après tu as l'est à toronto à l'est non non les gars les gars les gars l'est c'est pour lui c'est pour nous les gars les gars les gars les gars les gars les gars c'est pour lui c'est pour lui c'est pour nous les gars c'est pour moi à l'est les gars allez-y les espoirs les playoffs à l'est six heures ça a commencé un vrai ah bah ça va être monstrueux de toute façon la phrase on l'a dit un malheureusement entre boston milwaukee fiel et toronto il n'y a que deux équipes qui vont aller en finale de conférences qui peuvent casser les couilles à du monde au milieu de tout ça même sans oladipo bien sûr les six heures ont commencé la route évidemment ils ont commencé avec le avec le tobyas harris dont on a fait donc un apéro complet scott tobyas harris et boban marianovic mine de rien tu rajoutes un gros joueur dans ton cinq majeurs et deux gars potables sur ton banc ouais d'ailleurs tiens c'est bizarre maintenant qu'il y a ben simmons jenny butler jj reddick etc c'est reddick qui met 34 points et qui prend feu on défend sur lui on défend pas sur lui premier match c'est compliqué c'est trop compliqué c'est compliqué il y a de la marge et puis tu as rajouté je te dis tu as mike scott sur ton banc boban sur ton banc tu as rajouté james hennesse sur ton banc tu as encore tj mcconnell jonathan simmons tj mcconnell non franchement le management de filet a fait genre c'est du beau taf le management de filet a fait non 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 regarde joël embide regarde jimmy butler regarde colangelo comme on fait c'est bien joué un filien ouais et à suivre après avec les premiers matchs là donc de tobyas harris et notamment pour les copains qui seront avec nous peut-être ce dimanche soir un petit match entre philly et lakers sur un bateau avec 300 personnes ouais ça va être sympa n'hésitez pas à venir aux prochaines soirées les bucks ensuite ont répondu eux avaient beaucoup moins besoin que les six heures pour faire des gros mouvements ouais mais alors putain le culot mais par contre bonjour le culot et puis sur le papier c'est du que du petit trade malin ah mais c'est très malin parce que tu te sépares de stannet johnson qui vient d'arriver et jason smith qui était hors rotation enfin donc c'est super malin de rajouter stannet johnson tu l'as obtenu en filant ton maker que tu n'avais pas trop l'intention d'utiliser tu as filé stannet johnson pour avoir mirotit qui va prendre le rôle de ton maker soit en sortie de banche pas trop mais c'est limite un buyout c'est très proche d'un buyout c'est à dire qu'on ne touche absolument pas notre rotation et on rajoute un joueur qui est capable de planter 15 points en dormant post up délancé non non c'est super et alors en plus allez voir demander à broc lopez un peu les quatre cinq fuyants yanis avec mirotic dans le corner il est un jouable en pénétration t'es obligé de serrer sur lui tu n'as pas le choix soit tu le forces à shooter dans le périmètre mais une fois que le drive est lancé tu peux pas laisser l'accès au cercle donc t'es obligé de laisser des mecs potentiellement à shooter et yanis fait six passes décisives par match cette année bien sûr donc entre mirotic il ya so va broc lopez les autres intérieurs qu'on va lui mettre autour mais laisse tomber sans compter les middleton les tony snell ça shoot là bien sûr milwaukee là tout à fait et ça coûté par bud et tout ça coûté par l'autre et d'ailleurs il ya aussi un aspect de défense de la ligue voilà et tout ça d'ailleurs il ya un aspect du jeu dont on parle pas trop avec mirotic c'est que s'il y avait un truc qu'on pouvait imaginer avec milwaukee c'est qu'ils ont pas trop de post up c'est à dire qu'ils ont quand même guyanis et middleton mais mirotic ça joue au poste il est capable quand il a un défenseur un peu plus petit de le jouer d'aller provoquer ses fautes de roublards mirotic c'est très bon bon basketteur à l'on est formé en europe et demandez anthony davy ce qu'il pense de mirotic c'est un bon basketteur carrément bien joué milwaukee les premiers de l'est tu rajoutes mirotic c'est incroyable et enfin le clou du spectacle toronto ouais eux ils nous ont vraiment fait le coup du spectacle on ne touche ni à kai laurie ni à siakam ni à nunobi par contre on va vous prendre 20h quoi dès qu'on a dépassé les 20 milles à marc gazole qui est tombé il a fait j'attendais marc gazole à toronto et c'est balèze tout ça sans vraiment touché au groupe pareil parce que cg miles d'élan wright d'élan wright il jouait à cg miles tout le monde jouait là ça joue bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que c'était pas moi j'avais peur que ça touche aux cinq ils n'ont pas touché aux cinq c'est à dire que là faut bien comprendre un truc là je sais pas lequel de siakam ou dibaka ils vont mettre dans un rôle de sixième homme parce que c'est l'un des deux marc gazole pour moi va être titulaire on est d'accord à voir voir si quand même je pense moi je mettrais marc gazole titulaire j'essaierai au moins parce que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a dont on n'a pas trop trop parlé c'est que je trouve que il ya un truc que toronto avait un petit peu perdu en l'absence de la pendant la blessure de valent chunas il ya un petit truc qu'on voyait moins c'est du pick and roll pick and pop vraiment beaucoup avec kylori là avec marc gazole quoi franchement kylori balle en main marc gazole qui vient faire l'écran et ta genre ibaka danny green et kawaii c'est ça la défense c'est relou et c'est relou sur quoi attaquer et alors attaquer dessus moi si je suis culotté nick nurse je vais voir moi je mets gazole titulaire il est culotté nick nurse et j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur début de saison alors qu'on attendait pas trop et je serais pas étonné qu'au moins ça démarre un peu genre on fait quoi avec marc gazole leur 5 marche tellement bien ouais mais ça c'est l'imaginer juste imagine d'avoir gazole en sortie de bourse ouais mais imagine t'as siakam ou ibaka en sortie de bourse tu comprends pas je touche pas à siakam quand même pas pourquoi j'ai une pure saison dans le 5 et alors tu lui dis t'auras autant de temps de jeu tu vas juste être plus avec la seconde unit à voir dites nous hein moi je dirais ce serait dommage de pas avoir laurie et gazole en fait oui oui après tu sais des questions rotation tu sors kawaii au bout de 7 minutes et puis tu as du laurie gazole en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quels que soient cinq majeurs mettons c'est laurie green kawaii mettons à les siakam gazole par exemple ça veut dire que sur le banc tu as van vliet norman powell à nunobi ibaka qu'est ce que j'oublie trois autres gars mais bon c'est pas mal j'oublie qui là si j'oublie forcément des gens bah vu que des john wright valent chunas et si jimai ils sont plus là 9 joueurs non mais ils sont des joueurs ils sont du petit monde mais bon j'oubliais des gens voilà j'oublie des gens mais en gros ce que je veux dire c'est que tu as un vrai gros cinq majeurs avec une vraie jolie base en sortie de banc et je pense que l'apport de magasol marc gazole pardon c'est vraiment un gros plus en termes d'expérience en termes de connaissance des play-offs en termes aussi de nouveaux dangers à dire que j'aime bien ibaka et siakam mais donne moi des balles au poste à marc gazole et même en pop je veux dire marc gazole il va mettre tous ses shoots sans problème il va quand même des tirs aussi mais donne moi des balles au poste à marc gazole dans le jeu où ça cut de fou à toronto avec nick nurse marc gazole à la passe en tête de racket ou en poste haut ou en poste bas dos au panier la seule attention la seule la seule option sur laquelle je veux bien mettre tête ibaka sur le banc c'est que lui c'est bon il est sous contrat et donc s'il faut séduire un peu gazole vas-y mets le dans le 5 et fait le taf mais je pense que les minutes vont être bien gérées ça va être intéressant et en plus je pense que gazole il va être bon esprit gazole il débarque à toronto c'est pas lui qui a choisi c'est un trade mais concrètement il peut se dire un truc de dire putain il ya un truc à faire quand même à l'est là tu es toronto tu te dis ah bah tu regardes tout le monde dans les yeux tu veux aller en fin de l'année déjà tu regardes tout le monde dans les yeux et là tu dis d'accord tu veux aller en fin de l'année bien sûr c'est ça que tu veux faire ouais tu dis si je joue les celtics bas marc gazole j'espère qu'il va me déboîter hors ford si je joue les six heures j'espère que marc gazole te sert à mort contre mbid tu vois si tu joues les bucks t'es content parce que brooke lopez marc gazole normalement il en fait qu'une bouchée annoncez sur un allé pour toronto là tu as dit c'est toi et ce qui est fort c'est que c'est le point d'exclamation c'est à dire que c'est eux qui ont terminé en dernier ma salut jerry il a fait non non mais les gars en un an je vais faire le culot maximal parce que avec des rosane ça marche pas avec ce groupe le plafond c'est les finales de conf là on va viser vraiment les finales nba et il a réussi en huit mois il a réussi c'est balèze mazai ouais c'est balèze maintenant on va regarder les mecs après c'est là sur les trois prochains mois toronto est extrêmement intéressant hyper excitant et intéressant on va regarder je suis d'accord voilà un petit peu pour toutes ces équipes donc évidemment dites nous qui vous mettez dans ces catégories un les culottes et les tanker les on sait pas trop les on s'est raté et les on s'en bat les steaks ma foi donc juste pour rappel la trade line c'est bon c'est géré jusqu'au 1er mars il ya des joueurs qui peuvent être signés après buyout ouais ça va être intéressant à regarder parce que ns canter où est ce qu'il va boston où est matthews où est ce qu'on va mello où est ce qu'on va voir ce que ça va donner et puis après on va surveiller tout ça et on en fera des petits apéros pour ces nouveaux ajouts allez à la prochaine merci encore d'avoir été là ce jeudi des bisous ciao ciao